ouais ouais dis donc ouais voilà suffisait de les aider et bah et c'est des alliés voilà c'est quoi ce jeu et salut tout le monde c'est tristan et aujourd'hui on se retrouve encore de nouveau pour un nouvel épisode de cyberpunk et chose première chose due cette fois ci on va aller voir takimura alors j'ai fait deux trois petits trucs là vite fait voilà j'ai bien amélioré mon personnage j'ai dépensé tous les points que je n'avais pas dépensé hop il va falloir que je pense à revendre des trucs dont je n'ai plus besoin allé allons voir takimura T'inquiète je gère C'est à propos de la biopuce je suis sûr Il était irréparable Toute tentative d'extraction serait catastrophique Tu en mourrais Vic parle trop parfois Peu de gens seraient arrivés à faire ce qu'il a fait Tu lui dois beaucoup Pourquoi tu m'as aidé au fait J'avais besoin de toi en vie c'est toujours le cas Ah bon ? Mais qu'est ce que tu veux ? Qu'est ce que t'attends de moi au juste Pour commencer tu dois me dire où je peux trouver Evelyne Parker Evelyne ? Quoi elle t'intéresse ? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes Elle doit connaître ses points faibles Hmm pas bête Ça me fait penser que moi aussi j'ai deux mots à lui dire Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce Je ne compterai pas là dessus Elle est sûrement partie loin Très loin d'ici Je crois que tu viens de répondre à ta question Tu viens de répondre toi-même à ta question Evelyne doit être loin maintenant Qu'est ce qui te fait croire qu'elle pourrait t'aider à retirer la puce ? Elle est soutenue par une corporation ? Roh Je pense pas Non je pense pas Est ce que tu pourrais développer ? Un corpo au rabosse aspergé de parfum au petit déjeuner Il finira toujours par puer l'escroquerie avant midi Tout ce que j'ai senti chez Evelyne C'est sa détermination Alors moi aussi je pue l'escroquerie ? Par contre ça c'est le place Tu commences à puer tout court Rien d'autre ? Faut vraiment que j'y aille Attends Attends Yorinobu Arasaka Doit répondre du meurtre De son père Tu veux faire justice A Night City Je veux me venger Ce sera bien plus simple J'ai des alliés Prêts à mettre Yorinobu A genoux Tout ce qu'il me manque C'est une preuve Toi tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'un merck Pour l'instant Si tu sais que j'ai De plus Je ne connais personne d'autre Et je suis un fugitif Il me traque Mais c'est ça j'arrive pas à comprendre pourquoi il le traque Qu'est-ce qu'il a fait ? Et si je dis non ? Alors je te dirai ce que je t'offre En échange de ton aide Tu vois tout Alors quoi ? On débarque au QG d'Arasaka Et on annonce que Yorinobu est un meurtrier Et qu'il a assassiné Saburo son propre père Il y aura une audience Avec des personnes raisonnables En terrain neutre Certaines procédures Seront mises en place pour établir la vérité Un détecteur de mensonges ? Non merci En fait il aurait fallu qu'on ait un implant Pour faire les enregistrements de DS Alors résumons la situation Tu es mourant Tu ne sais pas comment t'en sortir Une puce La relique Et la source de ton problème C'est une technologie d'Arasaka Eux seuls la maitrisent Cette corporation peut te sauver aussi facilement Une pizza Donne moi Tout dépend des personnes qui sont de ton côté C'est politique Et de quel genre de personnes on parle exactement ? Celle qui constitue le coeur d'Arasaka Celle dont l'intérêt est la croissance stable De la corporation Ca qui m'énerve dans les corporations C'est toujours faut qu'il y ait une croissance Croitre 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 Ca me fatigue ça Des personnes comme Anders Hellman tu veux dire ? Comment connais-tu ce nom ? Ha ha ! Mais qui ? On peut toujours le retrouver ? C'est C'est Arrasaka C'est pas le son ? Je voudrais d'abord vous demander C'est dommage en plus Ces bâtards d'Arasaka sont partout Mais il a cherché ! Hey ! J'étais en train d'écouter ! Bon enfin on écoutait pas grand chose Qu'est-ce que ça intéresse la vie de cette pute de corbeau ? Qu'est-ce que tu as dit ? Pas bien entendu Laisse tomber Takemoura Faire chercher, t'es au courant ? Mais t'es en toi mon gars Heureusement que ton copain est plus futé que toi Bon fais gaffe tu vas prendre une balle toi T'as de la chance hein Je te jure je te mis une balle entre les deux yeux Ah c'est le truc que t'as sur ton bonnet là Bim ! Roh c'est classe ! Franchement j'adore Ouais stupide, exactement J'ai besoin de temps Pour m'organiser Si tu m'aides Tu as beaucoup à gagner Tout ce que je demande C'est que tu ne quittes pas la ville Oh j'ai pas prévu Pour quoi faire ? J'ai besoin d'aide C'est ici que j'ai le plus de chance d'en trouver A part les spécialistes d'Arasaka Personne ne pourra t'aider Pas d'alternative Merde En fait on vient juste d'en mentionner Ander Selman L'inventeur de la relique Si quelqu'un peut m'en débarrasser c'est lui Et si pour ça je dois encore me flitter avec Arasaka Et bah je me gênerai pas Helloman a fui la société Mais il doit être planqué quelque part J'ai essayé de le retrouver pendant des jours Il Comment on dit dans votre langue Il s'est Volatilisé Et bah t'as pas chômé ces derniers temps Je ne vais pas rester les bras croisés Alors que j'ai des informations à rassembler Et des actions à planifier Ouais tu fais ton job quoi Mon ancien job Hum Pourquoi tu voulais trouver Hellman ? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinabe Ils les connaissaient bien tous les deux Et pourraient être un témoin de pétale Mais c'est ce que je dis depuis le début ! Dès qu'on leur tire la queue Laquelle ? L'Afterlife mais oui L'Afterlife J'ai vite été congédié Par leur reine des fiksas Rogue Hum Tu veux dire que t'as bossé pour Saburo Mais que t'as pas la moindre idée de comment t'adresser aux puissants ? Elle ne voulait rien avoir à faire avec l'homme accusé du meurtre de Saburo Arasaka Mais Rogue a ses sources Elle est au courant d'à peu près tout C'est pour ça ? Putain Yorinabe c'est vraiment un enfoiré Ki flat Je te souhaitent bonne chance Elle est difficile Hôrt de prix Et grossière Mais t'inquièèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Avec un peu de chance J'retrouverais Eve'Line Si elle n'a pas pu t'aider avant Elle ne pourra pas être de faire maintenant Les voleurs ont leur cote d'honneur Pour info Je trouve ça ironique L'honneur existe bien Mais les voleurs n'en ont pas Ah ! Ça, ça veut rien dire. Cette femme, Parker, ne t'aidera pas. C'est un honneur différent. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Même un plan C. Comme un plan Q ! Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker et le man ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles ? Si tu m'appelles, tu retrouves. Ah ! On a raté. Fais-le moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Ah ! Eh bah tu sais quoi, je vais le retrouver et tu viendras avec moi. Oh Johnny ! Enfin au moins Rogue est toujours là. Mais ouais. Tu sais que t'es gonflé ? D'abord t'essaies de me buter et maintenant tu veux qu'on soit pote ? Genre tout va bien ? C'est ça. Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ah excellent ! J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer c'est fait. Ah ouais ? T'es cool. Va te faire foutre sale con ! Eh ! C'était pas facile pour moi non plus hein. Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. C'est une même décharge ! De tes souvenirs, je crois que ça se vaut. Et puis j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi ça fait une éternité qu'on se connait. T'es mort y'a 50 piges du con. Tous tes amis sont morts aussi ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas ça. Ok, c'est un hérog. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au show dans les tours de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueux. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'afterlife. Y'a pas de nous. Oui si, appelez Judy. Comment ça vous vous rouillez ? Ah bah non. Ah le noob. On va aller, et si on a appelé la petite Judy ? Eh ouais. Bah oui c'est moi. Y'a un truc là. T'es pas la seule à avoir pensé ça. Moi aussi j'ai cru que c'était la fin. Ah c'est parti en couille c'est ça ? Y'a eu des imprévus ? J'imagine que t'es au courant pour le casse. T'as dû parler à Evelyne ? J'ai pas eu besoin. Toute la vie est au courant. Écoute. Je dois trouver Evelyne. J'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Oui je comprends. Est-ce que tu sais où elle est ? T'es sourd ou quoi ? Laisse tomber. Je le répéterai pas. Judy. T'es mon seul espoir. Qu'est-ce qu'ils font ? J'ai pas d'autres pistes. Je dois la retrouver. Et je sais que tu peux m'aider. Et pourquoi je le ferais ? On peut se voir ? Allez, dis oui s'il te plaît. T'es au lit de ziz ? Eh regarde ça ! Hmm, intéressant. Eh vise un peu ça. Tu le vois aussi non ? Soit mes fusibles ont grillé, soit je vis un moment mystique. Comment elle s'appelle ? Tu sais la nana avec les cheveux. Mysti ? Ça doit plutôt être un court-circuit neural dont Vic va devoir s'occuper. Mais je pourrais en parler aux deux. Rassemble à l'un des arcades-majors du tarot, le chariot. Ici on est allé voir Lizzy. Euh, journal peut-être ? Rejoins notre Judy. Ah, dans l'afterlife. Ah ouais, ça c'est principal. Mission annex. Fall in the hill. Parlez à Misti. Parlez à Victor. Facultatif. Alors, on va aller parler à Victor. Ta ta ta. Ouais, on va faire un petit peu de quêtes secondaires. Voilà. Bon, ça c'est du pur secondaire. Juste pour débloquer la suite en fait de cette quête. Ils sont juste à côté en fait. C'est parti. 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 Pfff ! Euh... Qu'est-ce que je fais si ils viennent me tuer ? Pourquoi je peux le voir ? Pourquoi je vois ses souvenirs ? Pourquoi je revis les souvenirs de Johnny ? Vous partagez le même cerveau. Oui, bah oui. Tu as accès à tes sensations, tes perceptions, et même certains souvenirs. Et toi, tu as accès aux siens. Au bout d'un moment, tu sauras plus si c'est les tiens ou les siens. Hum. Écoute, ne te moque pas, mais je vois des trucs bizarres en ville. Des sortes de fresques, mais je sais qu'elles sont pas réelles. Bah, c'est juste un bug de Kiroshi. Je peux regarder ? Non. Les images sont trop complexes pour un bug. On dirait... Des sortes de symboles. Dans ce cas, c'est la biopuce. Ton cerveau arrive pas à gérer la surcharge de données. Ou bien ton cortex est atteint. Ah, génial. Tu peux faire quelque chose ? Non. Vaut mieux trouver comment te débarrasser de la biopuce. Génial. J'ai vu qu'il y avait un truc là. Je m'en fous, je lui lirai pas, mais... C'est peut-être un succès dans le jeu qu'il y a. Récupérer tous les textes. Après, il y a peut-être un autre truc. Ah, il y en a un autre. Il y en a un autre. Attends Misty, tu attendras. Analyse. J'ai pas mal de mémoire vive, en fait, hein, sur ma puce. 195 de vie, c'est pas mal. Presque 200. Bon, tu y arrives, oui. C'est long ! Ah oui, non. Je vais aller voir. Hop ! Je crois qu'on peut lui trouver facilement, en plus, les cartes. Oh ! Oh, elle est jolie. Le monde. Et Johnny a pas... Non ? Johnny parle pas ? Oh, Johnny, il s'en va découvrir. Tiens, Johnny, un disque. D'ailleurs, je vais le démonte, elle. Il y a des trucs intéressants, ici. De la corde. Je vais me pendre. Oh, des composants d'objets. Génial. Ah oui, j'ai amélioré mon ingénierie, aussi. Ah, je peux plus interagir. Bon, d'accord. Tant pis. De toute façon, je l'ai scanné. On va aller parler à Misty. Misty, Misty. Tu mets pas trois heures pour descendre, s'il te plaît. Vous ne me trouverez pas. Je suis caché. Ha ! Cache... Caché ! Et quand est-ce que je peux récupérer ma bagnole, au fait ? Misty ! De quoi on parlait ? Ah, c'est vrai. J'ai vu une image bizarre dans la rue. Ça m'a fait penser à toi, à ton boulot. Tu peux me la décrire ? Je l'ai scanné, regarde. Hip. Hip hip. Un tarot. Un arcane majeur. T'as vu un signe d'une puissance supérieure. Hmm... Ah... Oui, c'est ça. Tu sais, le monde est un labyrinthe d'illusions. La lumière a du mal à éclairer la prison de notre existence terrestre. Oh là là, Misty. Tu es mystique. Et moi, je fais quoi d'un signe que je pige pas ? Et... Qui vient d'une puissance dont je sais rien ? Je commencerai par en chercher d'autres. Le tarot décrit une route. Alors... Tu dois la suivre. Je sais toujours pas ce que je suis censé faire de ce que je trouve. Hmm hmm. Cherche d'autres images. Elles doivent être liées à l'endroit où tu les trouves. Pense à ce que tu vois. Si tu veux mon avis, on te les envoie pour t'aider à trouver la vérité. Je vais mourir, c'est ça ? Mais la vérité, c'est pas franchement ma priorité en ce moment. Une épreuve difficile t'attend lorsque tu devras choisir la route à suivre. Alors... Tu comprendras. Je sais pas. Reviens quand tu en auras trouvé d'autres. Je t'aiderai à déchiffrer ce que t'as vu. D'accord. Maintenant, faut que je trouve tous les graffitis. Ok, mais on va pas faire ça maintenant. Qu'est-ce qu'on a ? Psycho-Killer. On fout, contrat. Un cyber-psycho. Petit boulot du NCPD. Notre petit dealer Wraith a fait de mauvais choix. Monumental erreur. Oh oui, monumental erreur. C'est comme dans Terminator. Monumental erreur. Comme disait l'autre, tu sais que tu vas pouvoir en profiter. V, n'est-ce pas ? T'as qu'à fouiller sa planque. Ok. Faisons ça. C'est où ? Oulala ! Oulala ! Oulala ! Mais qu'est-ce que ça fait si loin ? Oh, je vais faire un déplacement rapide. Moi, je suis là. Metro Zocaro. Si. Je devrais pouvoir le voir sur la mini-map, non ? Je suis perdu. D'accord. Il y en a un pas loin. Il y en a pas loin. Je crois qu'il y en a un par là. Là ? Ah bah ouais, je vais pas le faire à pied. Cagnasse un jour. Cagnasse toujours. Mais j'aimerais bien récupérer ma voiture aussi. On fera ça après. On ira la récupérer parce que ça me fatigue. La moto, c'est bien, mais la voiture, ça peut être pas mal. La moto, c'est un poil incontrôlable. En plus, je peux en acheter. Ok. J'en ai vu un là. Je suis caché derrière. Bonjour messieurs. Ah non ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! C'est excellent ! C'est excellent ! Ah j'adore ! Ah mais j'ai quasiment pas perdu de vie, j'ai pas besoin de me soigner. C'est cool ! C'est cool, c'est cool ! Oh mais y'a plein de trucs ! Y'a des trucs que j'utiliserai pas parce qu'ils soignent peu par rapport à ce que je fais d'habitude. MaxDoc, MaxDoc, MaxDoc. Cette progression ajoute un point d'avantage. Chut ! Voilà ! Eh bah c'était du rapide ! Ni vu ni connu ! La mission... C'était laquelle ? Vehicule ! Non... Ah mais peut-être que je peux l'avoir en fait. Mais oui ! Mais oui ! En fait... Ah non ! Ah si c'est ça ! Ok ! Vous allez la chercher moi-même ! J'ai des trucs dans mon coffre ? Oh mais j'ai des trucs mais c'est... Ohlala mais c'est de la merde ! Voilà ! Que je revendrai ! Alors, rejoindre Judy. Est-ce qu'on peut se faire une petite quête annexe supplémentaire ? Pool on the hill. Non. Ça non plus. Contra... Petit boulot du NCPD. Paranoia. Se rend à la planque de Dirty Fred. Where is it ? Encore un truc... Ohlala... Encore un truc à 3km. Eh mais c'est arrivé les gars ! Alors... Aïe ! Voilà ! Donc faut que j'aille là... Ah mais y'a un truc là ! Ah oui le danger très élevé ! Euh... Tac ! La route, on va suivre le GPS. Et on va tourner à gauche celui d'à droite. Ah ! Pardon ! J'ai pas fait exprès ! Ah ! C'est pas passé ! On rentre ça ? Allez ! On y va ! C'est bon ! Ça passe ! Avec un peu de beurre ! Avec du beurre, tout rentre ! Oh merde ! Quelle huile de merde ! Ah ouais ouais ! Tu l'as dit ! Je te le fais pas ! Je le fais pas ! Indisponible ! Ah parce que je suis en combat. Il fait trop mal ! Non ! Je me l'ai rangé... Mais non ! Ah bordel ! Ok ! J'ai fait 3 mètres ! Euh... Point de téléportation ! Il est où ? Ah ! Il est là ! Ah mais je peux vendre des trucs ici ! Pfff... Je vais plus tard ! Ok ! Ok ! Donc je peux pas l'utiliser quand je suis en combat ! Ah mais juste à côté ! C'est cool ! C'est cool ! Et là on est à 30 mètres ! Et c'est au-dessus ! Ah ! Raté ! Ok ! Je sais par où faut passer ! Mais... Mais bordel ! C'est fait exprès ! Il me cherche ! Le jeu me cherche ! Oui ! Ça va ! Ah mais c'était juste ça je suis sûr ! Ok ! Alors ! De la quête annexe ! Il n'y a pas plus rapide je crois ! Bon faut qu'on trouve autre chose ! Ah ! Faut pas qu'on me... Pfff... Ouais mais non ! Mais non ! Mais les VQ je m'en fous ! Alors on va prendre la carte ! Et on va prendre un truc à côté ! Ok ! Rejoindre Judy ! Ok ! Ah ! Tu vois les cartes ! En fait ça nous les met ! Ça nous les met toutes ! Ok ! Pfff ! Il y a aucun intérêt ! Parce qu'à la limite on tomberait dessus par hasard en se baladant ! Ça serait rigolo mais là... Danger ? Moyen ! Et si on se faisait ça ? Ah c'est clic droit maintenant pour suivre le job ! Mais qu'est-ce que ça fait là ? Mais quand est-ce que t'es arrivé ? Je t'ai pas vu arriver ! Mais c'est une bonne voiture ça ! Mais j'te laisse tranquille ! Tu... Je passe ! Ah ! Le fils d'Arati Kapoor a fait une overdose de paillettes. T'as dû en entendre parler non ? Une drogue dure qui circule en ville depuis quelques temps. Arati veut que tu détruises le labo de production. D'accord c'est ça ! Regarde la... Ah attends ! Grenade incendiaire... Grenade IUM... Grenade reconnaissance... Grenade à fragmentation... Ok ! Est-ce que je peux... Fabriquer... Des grenades ? Euh... Grenade... Je peux en fabriquer ? Oh ! Combien j'en fabrique à la fois ? Grenade à fragmentation... FGX... Ah ! Ça demande la quantité maintenant ! D'accord ! Donc je peux en fabriquer beaucoup ! Euh... Je vais en fabriquer 30 ! Les grenades... C'est... Toujours intéressant ! Pfff... Puis je gagne un niveau en fabrication ! Alors ! Protocat de piratage ! D'abord ! S'il te plaît ! BD ! E9 ! Il est où ? Il n'y a pas l'autre E9 ! BD... Hmm... Hmm... Par 55... Alors si je fais par 55... 55... 1C... BD... E9 ! E9 ! Ok ! Pfff ! Oulala ! Il y en a du monde ! PING ! Effectivement ! Il y a du monde ! Oh la vache ! Oh la vache ! Bah alors ! Ah ! Je peux pas le marquer ! Ah ! Il fait la t-pause ! Mode jeu bug ! Ok ! Comment je vais faire ? On va recharger déjà ! Bah dégage ! Non ! Toi tu bouges pas ! Bon elle est droguée ! J'en fais de la chair à pâté ! Cache ! Je vais récupérer ! Nouvelle éclat ! Ok ! Allez ! On y va ! On avance ! Ta ta taaaan ! Ta 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 ta... Ta 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 taa... Ta 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 ta... L'E9... 55... L'E9-55 Ok ! Hmm... Ha ! Ah ! J'ai pas assez... J'ai pas assez de buffers ! ping ah hold on hoplé c'est bon et voilà cacher le corps je sais pas comment ils vont bouger non si c'est ça nana 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 c'est ainsi ainsi 55 1 c'est ah merde ouais bah c'est mort c'est mort c'est mort allez on continue bah alors où putain la caméra non mais franchement ah oui un désactivation Faut que je fasse plus attention à ces foutues caméras. J'ai un truc en haut au niveau de la caméra mais c'est au dessus. Ah non, c'était l'indicateur de la caméra qui me disait au dessus mais ça c'est bien à ce niveau là. Allez BD, BD55, BD55AC, 55 BD, voilà. Il m'avait flippé quoi ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc qui m'a vu mais je sais pas ce que c'est. Il y a des caméras partout ici, c'est dingue ! Mais donne le moi hein ! Salut la patapute ! Ah, une nouvelle éclat ! On s'en fout ! Mettez en pause si vous voulez le lire ! Hop ! Se connecter ! Ça pirate, ça pirate hein ! Alors ! Euh... 55... Non. Donc E9... E9... BDBD... Euh... BDBD... BD... Ah j'ai pas de 55... E9... BD... 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 Mais bordel ! E9... Ah... E9... BD... BD55... Voilà ! Voilà ! C'est parfait ! On fait tout tout seul comme des grands ! Ah on arrive dans le labo ! Alors déjà ! Toi ! Je t'ai vu ! Toi ! Je t'ai vu aussi ! Tu me vois plus 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 ! Ah d'accord ! Tu me vois pas 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 ! Je peux plus m'accroupir ! Ça y est ! BORDEL ! Est-ce que tes niveaux ? Euh... Ok ? Non ? Ils s'en foutent ? Moi je tue ! Ce qui génère de la... De la drogue ! La drogue c'est mal ! Oh ! Oh ouais ! Mais ça lui a explosé le crâne ! Bah lui il a perdu la tête ! Aaaaah ! Tu me vois ! Grand malade ! Zone hostile ! Sans déconner ! Ah oui mais attendez ! C'est pas fini ! Mais c'est pas fini ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ah ! Non plus j'ai oublié les trucs au passage ! Tac, 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 tac ! Y'a des trucs là-bas ! Non ? Non y'a rien du tout ! Hop, 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 hop ! Pa-da-pa ! Pa-da-pa ! Pa-pa-da-pa ! Donc là ! Je suis pas terminé ! Je suis pas terminé ! Je suis pas terminé ! Hop ! Portail ! Merde ! Elle m'a repérée ? Elle a eu temps de me repérer la salope ! Je crois qu'il y'a du monde ! Ah, allez-y, ça brûle ! Bon ? Eh bien, un travail ronde m'ont mené ! Yeah ! Principe Heisenberg, excellent, la petite référence. Tout à fait ! Merci. Alors, merci, et à la prochaine ! À la prochaine ! Regina ! Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va peut-être s'arrêter là. Hein ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois ? On va aller voir la carte, ce sera plus simple. Danger moyen. On est quel niveau ? Niveau 16, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va se rendre à l'afterlife. Oui, oui, je sais, il faudrait qu'on alterne. Vous savez quoi, la prochaine fois, on commencera par une mission secondaire. Genre un truc, voilà, genre celle-là, qui est loin. Et après, on se fait une mission, on se fait la mission avec Judy. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça vous va ? Allez, moi, je pense que c'est pas mal comme ça d'alterner. Oh, bon, danger très bas. Et là, il faudrait que je les fasse en hors-câme. Là, je vois qu'on peut récupérer toutes les cartes de tarot. En fait, tout est indiqué déjà dans le jeu. Il y a déjà des missions très bas, élevé, moyen, élevé. Ah ouais, bah en fait, tout le sud est en très élevé. Au fur et à mesure qu'on va gagner des niveaux, ça va le faire. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce que je ferais un peu d'hors-câme ? Je pense pas. Franchement, je pense pas. Je verrai si j'ai le temps d'en faire. J'en ferai et sinon, non. Voilà. Si j'ai le temps, je ferai surtout les petites missions style agression court, crime signalé, les cartes de tarot aussi au passage d'ailleurs. Ça me dit 3, mais ça va disparaître mon jeu souvent. Je ferai ce genre de petits trucs là. Voilà, tu peux pas être chiant, mais voilà, c'est le genre de trucs que j'aime bien faire. Bref. Allez, je vais m'y rendre et puis on va conclure cet épisode là-dessus. J'espère que vous avez apprécié, comme d'habitude. Toujours les mêmes questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des trucs que vous aimez moins que d'autres et s'il y a des choses que vous aimez plus que d'autres. Peut-être que ça me permettra de m'améliorer dans tous les cas, de toute façon. Et puis voilà, ça me permet de savoir qu'est-ce qui vous plaît le mieux, qu'est-ce qui vous plaît le plus comparé à ce que je fais d'habitude. Voilà, allez, n'oubliez pas de spacher le petit pouce bleu en l'air, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres épisodes de cette série ou des autres séries, voilà, ne loupez aucune vidéo. Vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux, en me tagant sur Facebook, Twitter, Instagram. Faites-vous plaisir ! Je vous aime, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Bye-bye ! Bye-bye ! Sous-titres par Juanfrance